C'est un petit peu de méringue ! J'ai plus de voix sinon je me fais bien ! J'ai plus de voix, je ne peux pas le faire ! Tu as dit ? Bonjour ! Je vais vous prendre une passe, tu l'as vu ? Je m'appelle Megan Bouraise, j'ai 18 ans. J'ai été une Esmeralda de la Fort du Trône 2012-2013, il y a deux semaines. C'est une tradition dans notre famille, ça se fait depuis des années et des années donc je prends la relève. Ça a été un rêve de petite fille qui s'est réalisé il y a quelques temps et je suis très heureuse. Je dois déjà aller voir des enfants malades, faire la cavalcade, vraiment représenter les forains. J'ai été à l'école jusqu'à 16 ans et depuis que j'ai 16 ans, je travaille avec mes parents. Je peux rester foraine et je resterai foraine, je ne peux pas imaginer ma vie autrement. Certaines personnes le font de se marier avec des sédentaires, mais moi de préférant, je préfère bien se marier avec un forain. On verra, peut-être que le destin me guidera vers un sédentaire, c'est le hasard, je ne sais pas. Ça fait 18 ans qu'on a créé les coeurs des clowns car on tourne dans les milieux hospitaliers et on est soutenu évidemment par les forains et les circassiens. On a un slogan, le rire c'est l'espoir et je crois que les forains, ils sont dignes de porter aussi ce nom-là. Parce qu'ils donnent de l'espoir, de la vie et puis évidemment c'est festif et puis les enfants s'amusent, les grands s'amusent, toutes générations confondues. Je suis comédien et puis voilà, j'ai le ministère, pour moi spécialement, du 7ème arbre. C'est la première fois que j'assiste à cette cérémonie et j'ai été invité par mon ami Pascal. C'est la reconnaissance de la tradition foraine et c'est un honneur parce que l'hôtel des villes de Paris c'est prestigieux. C'est la première fois que j'ai été invité par mon ami. C'est la première fois que j'ai été invité par mon ami. C'est la première fois que j'ai été invité par mon ami. Tu commences à enlever les cheveux de la reine sans-tête. Allez vas-y, black. Oh là là là, oh 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 là là. Mal élevé celui-là. Moi je me suis arrêtée, je suis sédentaire sur Dijon et j'ai un commerce et voilà, mais autrement mes enfants, toute ma famille, sont sur les fêtes foraines. J'ai choisi d'être sédentaire maintenant, depuis une quinzaine d'années, pour la scolarité de mes enfants déjà au départ. Et puis maintenant, moi je me plais là où je suis et puis je me suis fait des amis. Et puis par contre, je reste toujours en contact avec mes amis et ma famille foraine. Et je viens régulièrement les voir, me ressourcer on va dire. Bonjour, j'accueille déjà qu'un d'entre vous. Désolée pour ceux qui sont arrivés très tôt, mais évidemment il y avait pas mal de ça d'avoir ce matin après des semaines un peu bousculées. Et d'abord je voulais vous remercier de votre présence. et vous dire combien je suis heureuse de vous accueillir ici, dans ces salons de l'Hôtel de Ville de Paris, au nom de Bertrand Delanoé, le maire de Paris, pour notre réception traditionnelle, en l'honneur d'Esmeralda. Alors, je voulais féliciter ces jeunes femmes, toujours, et grandes, et surtout, soigner la couverture. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et donc je voulais, sous-bêtement, féliciter au nom du maire de Marie, et bien la nouvelle Esmeralda, qui s'appelle Mégane Mourez. 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 Et donc vous avez été élue, selon la tradition, par le forêt de la forêt de la forêt. Donc toutes les félicitations. Mourez. La forêt de la forêt de cette année 2012 fête sa 1055ème édition et en supplément, elle fête également ses 49 années de présence sur la comousse de Rilly, au poids de l'Incène. Tous les ans, depuis 1920, les forêts en contradiction délivrent une charmante jeune fille foraine qui endosse pour une année le rôle de l'Esmeralda. L'Esmeralda est représentative de la Foire du Trône et ne négligez pas qu'elle représente également toutes les activités foraines présentes dans la capitale que ce soit par le peu de fêtes foraines qu'ils sont encore présents ou par toutes les différentes animations et stands isolés qui animent les quartiers à l'hiver de la nuit Si l'Esmeralda est une tradition foraine, aujourd'hui on peut amplement considérer que c'est également une tradition culturelle de l'église de Paris Jusqu'à présent la Foire du Trône et toutes les activités foraines ont leur place dans la capitale et nous, artisans et entrepreneurs de la fête foraine, nous souhaitons vivement que notre activité fasse partie des traditions populaires pendant de très nombreuses années au sein de la ville de Jopar Longue vie à l'Esmeralda, longue vie à la Foire du Trône et longue vie au monde forain d'Encâtre Applaudissements 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 D'abord c'est un moment très agréable puisqu'on habite le monde forain dans les salons de la ville Souvent on va chez eux, on va dans les foires, la Foire du Trône en particulier Là c'est le monde forain qui est reçu à la mairie C'est très important, c'est important aussi de faire se propager les traditions foraines les traditions de générosité, de solidarité qui sont tout à fait fondamentales dans la ville tous les jours pour tout le monde mais en particulier pour les foires Une personnalité qui m'a beaucoup plu c'est Annie Cordy Une personne vraiment très sympathique, très polie et que je n'oublierai pas Ce que je l'ai trouvée vraiment très charmante et marrante comme personnalité Rien à voir avec les autres personnalités que j'ai rencontrées qui sont très... On sent que c'est des stères, elles on ne s'y attend pas On croirait pas, c'est une grande stère parce que c'est vraiment une grande stère de la chanson française Et je trouve que ça ne pète pas, ça ne raconte pas rien du tout Comparé aux autres qui ont sorti genre deux CD Ils sont déjà bien plus haut que la tour Eiffel Je trouve que cette personne elle est vraiment très droite Bravo ! Je crois que je suis la reine la plus heureuse Sans rite une vie n'a pas de saveur Voilà cher monsieur Et d'autre part il est important d'avoir une Esmeralda Mais j'aimerais beaucoup aussi qu'il y ait la mascotte Qu'on restaure la mascotte Au point de vue social c'est important Et quand on dit social c'est pas créer la dépendance et s'occuper des pauvres Social c'est faire du social C'est à dire que notre communauté soit consistante C'est à dire que notre chanson Souris Souris Même avec les gens qui se t'aime pas Rémi partout ? Non j'rigole Mets de l'ambiance Et puis sois présente Sois présente pour tout le monde Sous-titrage ST' 501